que dans mon chômage où j'en ai rendu en 2002, j'ai sauté quelques chapitres, mais j'étonnais à vous partager mon expérience du Sundance. J'ai tellement à dire sur le Sundance et après ça le Moondance, donc la danse du soleil et la danse de la lune. C'est deux cérémonies complètement différentes, mais extrêmement riches, riches en enseignements, riches en expériences, riches en expériences vécues, en, ça me tentait de dire en incarnation, mais en tout cas, en senti et en ressenti. Donc le Sundance, allons-y avec ça. J'avais envie de vous dire que moi, c'était complètement nouveau pour moi. Je ne savais pas qu'il y avait encore des cérémonies comme ça ou du moins que ces cérémonies pouvaient être accessibles. et autres que dans les réserves. Et puis, à ma grande surprise, je réalise qu'il y en a quand même pas mal et qui se font un peu partout à travers la province et pas nécessairement dans les réserves, mais je n'avais pas accès à ça. Et là, par chance, par contact, par contact de ma sœur, je suis invitée dans un Sundance. Alors j'y vais, je suis tellement heureuse, je n'ai aucune espèce d'idée à quoi m'attendre, je n'ai pas fait de recherche de rien de tout ça. Je me dis, OK, je vais voir sur place, je ne veux pas me faire d'idées avant, je vais vivre avec ce qu'il y a comme ça, je vais plus observer et je vais plus m'imprégner de l'expérience. Alors on arrive là, jour 1. Elle, elle avait déjà été deux, trois fois auparavant. Moi, c'était ma première fois, comme je vous dis, et je n'ai aucune idée. J'en sais très, très, très peu. La seule chose que je sais, c'est qu'elle me dit, on partage tout, tout le monde partage tout en même temps, et la nourriture et tout, mais nous, on mange en dernier parce qu'on est juste des visiteurs, et bien souvent, il n'y en a pas assez pour nous autres, et elle dit, moi, il faut que je mange. Elle emmène son couloir, elle emmène sa bouffe, elle emmène ses affaires, moi, je ne suis pas trop sûre, moi, quand même qu'on jeûnerait, ça ne me dérange pas trop, je prendrais quatre jours de réflexion et de jeûne, mais je pense que je vais m'emmener quand même des muffins au cas où, parce que ça va me soutenir, je m'emmène des muffins, et on part. Et on s'en va là pour trois, quatre jours à peu près, mais le Sundance, ça dure une bonne semaine et un peu plus. Et quand on arrive là, nous, ça fait déjà quatre jours que c'est commencé. Et on a faim, on a voyagé, on s'est préparé une bonne partie de la journée, on arrive là, on a notre tente à monter avant qu'il fasse noir, et on n'a pas mangé, ça fait qu'on arrête à l'épicerie avant d'arriver sur place là-bas, et puis, on se prend un petit repas à emporter, puis on se dit, bon, on va le consommer sur place, mais qu'on arrive. Ça fait qu'arrivée sur place, il y a des tabas pique-nique, on s'installe au tabas pique-nique, ça fait que tout est beau, on se dit, bon, une fois qu'on a remangé, on est remonté notre tente, puis après ça, on verra ce qui se passe, c'est bon, c'est bon. Donc, on s'installe au tabas pique-nique, premier renseignement, il y a quelqu'un qui vient vers nous, et qui vient nous dire, écoutez, ce que vous faites, c'est irrespectueux. Ah bon? Donc là, on se demande, ok, c'est irrespectueux, pourquoi? Parce qu'on utilise les tabas pique-nique, parce que ce n'est pas le temps de manger, parce que quoi? On ne le sait pas, donc ignorance totale, parce qu'il nous dit, écoutez, quand vous venez ici, vous êtes reçus, donc on vous fournit la nourriture, on partage avec vous, on partage tout, et il ne charge rien, c'est vrai, il n'y a pas de frais, donc il y a juste une boîte de dons, tu sais, que tu peux donner ce que tu veux, un peu à la vipassana, dans le même principe. Je trouve ça, wow, ok, tu n'es pas habitué à ça, tu ne t'attends pas à ça. Et là, il nous dit, là, vous arrivez avec de la nourriture que vous consommez sans le partager avec les autres. On n'a pas rencontré personne encore, tu sais, mais c'est un fait, on arrive sur les lieux là-bas, on utilise le tableau pique-nique, puis on mange notre bouffe devant tout le monde, tu sais. Puis il dit, c'est parce que, mais j'ai dit, on suppose que vous avez déjà mangé, tu sais, fait que nous, on est arrivé tard, puis on va faire notre tente, puis tout ça, puis on commence demain, tu sais. Fait qu'il dit, non, 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 on n'a pas encore mangé, les danseurs sont encore dans le sweat lodge, fait qu'ils ne sont pas encore revenus de l'espace sacré, alors on n'a pas encore mangé. Fait que si vous voulez manger avec nous ce soir, il n'y a pas de problème, tu sais. Puis il dit, tout ce que l'on mange, on offre une partie de tout ce que l'on mange dans l'assiette du créateur. Fait qu'il y a une assiette qui est créée, puis il y a un morceau de tout qui est offert au créateur, donc qui va être offert au feu sacré. Fait qu'il y a un fait, c'est pas OK. Fait que tu sais, moi, c'est nouveau pour moi, je n'ai pas cette notion-là, je ne connais pas ça, je ne sais pas, je ne voulais pas manquer de respect de rien, mais je trouve que ça fait du sens, puis de dire, bien, écoute, tu ne savais pas manger encore. C'est correct, on est capable d'attendre, tu sais. On est capable de mettre ça en commun, puis voir qu'est-ce qui va se passer. Puis là, on met un morceau pour l'assiette du créateur, et puis on verra, on verra qu'est-ce que ça donnera. Comme de fait, le souper est servi très tard, on se retrouve tout alentour, tout le monde fait un cercle, il y a comme une prière, un remerciement, une gratitude au créateur, on présente l'assiette au créateur, et il va être donné au feu. Et là, on prépare la nourriture qui a été préparée pour tous, c'est la nourriture partagée et fournie par ceux qui organisent cet événement-là. et puis, il y a un ordre hiérarchique dans lequel tu vas commencer à manger. Les premiers, c'est les danseurs, donc c'est ceux qui participent à la cérémonie. Ensuite, tu vas avoir les drômeurs, ceux qui jouent le drum et qui chantent, toutes les gardiennes de sweat lodge, puis toutes ces choses-là. Eux autres, ils vont manger en premier. Ensuite, c'est les aînés. Ensuite, il va y avoir les enfants, parce qu'il y avait des enfants aussi. Et après, en dernier complètement, c'est les visiteurs. Donc, dans l'ordre de première vie, première vie, puis, mais il y avait quand même pas mal de nourriture. C'était succulent, c'était excellent et on n'a pas manqué de rien pendant tout ce temps-là qu'on a passé avec eux. Donc, tout ce qu'on avait emmené dans notre fameux « cooler », au fur et à mesure, on a tout sorti et on a partagé avec eux et ça a été vraiment une super, de belles expériences. Ça a été un bel apprentissage aussi de voir la gratitude d'offrir un aliment, toujours en retour, de faire circuler, d'être reconnaissant pour ce qu'on a. Ça existe tellement beaucoup, beaucoup, beaucoup. De revenir à une prière aussi. la prière, pour eux, c'est pas « je vous saluerie », c'est pas quelque chose, c'est pas une formule toute faite, c'est juste dire « merci tout le monde d'être là, merci pour votre présence, c'est beau de voir les enfants qui sont là, la relève, votre intérêt pour le Sundance et merci aux créateurs de nous offrir avec abondance toute cette nourriture, etc., etc. » Et puis voilà, c'est de la gratitude, c'est de la reconnaissance. Moi, ça répond tout à fait à mes valeurs, je trouve ça « wow », je trouve ça fantastique, donc à peine arrivée, premier enseignement, partage et sortir de l'égocentrisme, puis c'était tout à fait inconscient, c'était très machinal et c'était très ignorant aussi, parce que t'es pas habitué à voir ça et être reçu de cette façon-là, tu sais, c'était « wow », c'était extraordinaire. Ça, ça a été le premier enseignement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça « wow ». Et pour finir, je voudrais finir sur une petite note parce qu'on est en inscription pour le 7e ciel présentement, on va recommencer l'expérience pour une sixième fois. Cette fois-ci, j'ai décidé de refondre complètement le 7e ciel et de lui apporter cette touche de sagesse autochtone de ce que j'ai acquis au fil de mon chemin rouge, de mes acquis, ce que j'ai constaté, ce qui m'a fait le plus de bien, toute cette simplicité, cette sagesse, ce qui me fait « wow », tu sais, vraiment à l'intérieur et ce qui me fait tellement de bien au quotidien. Alors, j'ai décidé de l'insérer et de le faire vraiment dans un… Ça a toujours la même optique dans le sens que c'est pour raviver sa flamme intérieure, c'est pour retrouver la joie de vivre, c'est pour se reconnecter, c'est pour se regrander. Ça, ça ne change pas. Et l'ancienne version sur la sexualité est toujours présente, mais en archive. Et la nouvelle version est beaucoup simplifiée avec des intervenants. On met ça 100% cette fois non directif. C'est pas cool. J'ai tellement hâte, j'ai tellement hâte de partager ça avec vous. Je mets le lien en dessous. Si vous voulez vous inscrire, c'est le temps, c'est commencé. Les inscriptions, c'est commencé parce qu'on ferme les portes et on recommence pour le 15 septembre. Il ne reste pas grand temps, faites vite. Si vous voulez vivre l'expérience avec nous d'ancrer, de marcher le chemin rouge dans la sagesse autochtone à travers le septième siècle. Je vous laisse aller et je vous reviens demain avec un autre enseignement que j'ai eu au Sundance. Peu banal. Merci. 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 Merci.